Bonjour à tous, on fait un petit point crypto, aujourd'hui on va essayer de voir plusieurs coins et on attaque de suite par NEO BTC Donc NEO, c'est un coin que perso j'aime bien, parce que j'aime bien son nom, voilà, non bon trêve de plaisanterie C'est un coin qui à l'heure actuelle n'a pas fait de plus bas plus bas en daily, ok ? Donc c'est relativement intéressant, on voit que le niveau où on est venu chercher une pattern de prise de profit Il était exactement sur ce niveau qui était identifié le 17 décembre 2017, d'accord ? Je pense qu'honnêtement vous ne pouviez pas dire que c'était ce niveau là qui allait réagir Tout le monde attend ce niveau là ici, on va peut-être y aller, ce n'est pas la question En tout cas ce niveau a été identifié depuis un moment Sur ce niveau là en daily, qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé une pattern de prise de profit, on a trouvé une bougie bleue, donc d'activité de smart money Et un petit triangle vert, donc on a trouvé vraiment une grosse confluence d'achat D'accord ? Donc moi j'ai acheté mes NEO sur la bougie bleue, ok ? Bon alors moi je l'ai acheté plutôt en haut de la bougie bleue Qui a reméché derrière et qui est reparti direct Mais je n'ai pas pris de profit sur cette bougie Pour ceux qui faisaient du trade plus court terme Clairement l'achat de cette bougie devait être, enfin devait au moins avoir une prise de profit partielle sur la résistance au-dessus Ok ? Moi je vise la résistance aimant qui est ici Où on a trois niveaux confluents Voire quatre avec celui-là daily Sur cette zone-là des 49,72 Donc je vise beaucoup plus long terme On peut mettre un an à y aller, ça ne me pose pas de problème Donc si on passe sur des unités de temps plus petites Sur des unités de temps plus petites On voit qu'ici il y a aussi une résistance, enfin un niveau clé, une zone clé D'accord ? Qui a permis en rebond une première fois, qu'on est venu stabiliser On est venu rechercher le bas du range qui est identifié par le petit carré jaune On est venu le chercher sur une mèche Et là à l'heure actuelle on est repassé du côté supérieur du range avec ce support intermédiaire On voit qu'ici on avait une divergence H4 du RSI qui s'est créée On est venu tester le haut du range D'accord ? D'ailleurs on peut voir si sur une petite UT Il y avait éventuellement une entrée Ah oui, bon, d'accord On est venu le tester en mode éclair Donc ça laisse tomber, ça va beaucoup trop vite Donc en tout cas la possibilité c'était du coup de venir tester le haut du range Vous voyez qu'on a trouvé des prises de profit immédiates dessus et on est venu se stabiliser sur cet intermédiaire du range Si en 15 minutes vous trouvez un signal dans cette zone là, ça s'achète avec des stops sous le bottom ici Vu la pseudo tendance bull à l'heure actuelle sur plusieurs cryptos On peut tout à fait essayer de jouer un achat sur cette zone, le stop loss dessous Prendre un premier TP en haut du range En étant tout à fait conscient qu'on peut se prendre une grosse ramassée en haut du range Mais on peut aussi le break up comme a fait Bitcoin Cash Et si on le break up, les targets c'est facile Elles sont toutes affichées La deuxième elle est ici La troisième elle est là Moi personnellement vu que j'en ai acheté plus bas Je ne vais pas racheter ce support là Sauf si j'ai un joli signal qui apparaît Dans ce cas là je suis prêt à renforcer dessus Et si on vient à casser le bas du range Enfin la médiane du range et qu'on revient le tester en tant que résistance Ça ne sent pas très bon Alors GNT GNT que je ne connais pas du tout Et en tout cas je n'aime pas son nom GNT, bon bah apparemment il n'y en a pas beaucoup d'historique Sur Binance où on ne peut pas shorter Ça n'a pas l'air d'être un coin qui a été très intéressant à trader Qu'est-ce qu'on voit à l'heure actuelle ? Qu'est-ce que j'ai tracé ? Donc on avait une zone clé qui était identifiée ici Sur laquelle on est actuellement Et on a une deuxième zone clé qui est là Si on trace les retracements FIBO De cette montée On voit que ça, ça correspond à 38% de retracements Et cette zone là, elle est entre les 62 et les 78,6 D'ailleurs, pourquoi j'ai 78,6 ? Voilà, plutôt 76,4 Voilà, donc moi c'est les deux zones qui éventuellement m'intéresseraient pour un achat Je trouve que 38% de retracements, c'est pas beaucoup Les cryptos retracent souvent beaucoup ou alors pas du tout D'accord ? Si on décompose un peu ce qu'on voit en H8 En H8, on avait une pattern de prise de profit ici Que vous voyez là Et là, éventuellement, il faudrait trouver une belle divergence ici Pour essayer de rentrer sur du 4 heures ou quelque chose comme ça On avait aussi une pattern de prise de profit au bottom Ça, dommage, je ne connaissais pas ce coin J'en aurais bien pris Si on regarde les moyennes mobiles Alors, je ne suis pas très fan des moyennes mobiles Je n'affiche que les moyennes mobiles daily On voit qu'à l'heure actuelle, on est au-dessus de la moyenne mobile 50 Bon, je n'ai pas plus de conviction que ça par rapport à ce que ça veut dire Et surtout, ce que je voulais faire Si on regarde les extensions Les extensions Fibo On voit que là, on a retracé On est en extension que de 0,618 de la première vague de baisse C'est un poil juste Je pense que ce niveau, il va être marqué Parce que c'est une zone clé qui a été identifiée Donc le marché les voit, généralement Mais il y a quand même des chances qu'on aille chercher plus bas Et on voit que la zone où on cherche plutôt des rachats C'est cette zone-là Donc il y a entre 1 et 1.6 Et qu'on a un niveau clé un peu en dessous de 1 Et qu'entre 1.2 et 1.6, on a notre zone clé Donc moi, personnellement, je n'achèterais pas ici Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de risques qu'on aille plus bas Et que du coup, le stop, si on le met là Il y a trop de risques de se faire stopper à mon avis Et comme je vous l'ai dit Trader, ce n'est pas avoir tous les bottoms Et tous les retracements Et tous les machins C'est juste gérer un risque Pour moi, le risk reward, il n'est pas assez bon Par contre, si on revient ici Clairement, j'achète aussi un très beau signal Sur la zone d'égalité de jambes ici Sur ce support clé Ça m'intéresse, d'accord ? Mais en attendant, non Qu'est-ce qu'on a en horaire ? Non, en horaire, on trouve des patterns de prise de profit Dans la descente Mais comme je vous l'ai dit On voit, on marque, clairement On réagit, clairement, sur ce niveau-là Mais ça ne fait pas un retracement suffisant Pour moi, en tout cas En tout cas, c'est un support qui a été identifié On est en train de réagir dessus Donc si vous êtes très très optimiste sur ce coin-là Pourquoi pas ? Un bel achat qui était à faire, c'était ici D'accord ? On voit qu'ici, on est venu tester Cette résistance aimant Avec des prises de profit dessus On est revenu chercher le support aimant Avec une prise de profit Et après, on est encore revenu la tester Pour la briquer D'accord ? Là, à l'heure actuelle Bon, comme je vous le dis Si vous êtes boule sur cette Enfin, que vous croyez en ce truc Pourquoi pas ? Vous êtes sur support avec signal Moi, ma préférence va au suivant Nexus Nexus aussi sur Binance Ça n'a pas l'air très intéressant à trader Donc on n'a pas beaucoup d'historique Ça, c'est un peu embêtant Ah, Nexus, j'avais déjà travaillé le truc Donc, qu'est-ce que j'ai vu sur Nexus ? Ah oui, belle mèche Ça va Le mec qui avait laissé traîner un order à 196 Il est bien Putain Ok, donc Nexus On va grossir un petit peu On voit qu'en 8 heures On a un support clé qui est ici Qui était daily aussi d'ailleurs On va essayer de s'affranchir de la mèche Pour avoir quelque chose Non, Nexus On est venu déborder un peu ce support clé Qui était identifié ici Mais on l'a respecté On a fini par monter en 3 vagues 1, 2, 3 Pour aller chercher la résistance clé Et à l'heure actuelle On a retracé Ouf, c'est une crypto qui fout un peu le bordel ça Ouais Bon là, c'est un peu avec les mèches comme ça C'est un peu difficile Les extensions Fibo Donc à l'heure actuelle On voit qu'on est revenu sur support D'accord On est revenu exactement sur le même support Si on est dans le même raisonnement Que tous les alt sont en train de trouver des bottoms Et de commencer des premières vagues de hausse C'est toujours intéressant d'acheter ici Il faut mettre un stop loss Vous voyez, il y avait un range potentiel Qui était identifié ici Avec une partie basse du range là Donc il faut mettre le stop loss dessous Pourquoi pas acheter ici Est-ce qu'on a un signal horaire On voit qu'il y a un peu de smart money qui bouge Ah oui On a un petit signal TP Sur un support intéressant Enfin un signal de prise de profit J'ai changé un peu le nom des patterns Dû à une ressemblance Avec probablement un autre indicateur Que vous connaissez Mais c'est exactement la même chose Mais bon Pas grave Donc là on est bien sur Sur une zone support daily On a un pattern de prise de profit H1 Pourquoi pas Sachant que Quand vous allez venir chercher Ce niveau clé qui est là Ici on voit qu'il y a un niveau clé Il faudra mettre son stop loss à break even Pour pas se prendre un pull back Enfin pour pas simplement Être sur un pull back Sur la résistance ici Et repartir à la baisse Il faudra mettre le stop à break even Et après moi vous connaissez Mon billet plutôt bull Sur les altcoins long terme Qui me pousse à du coup Avoir des targets relativement ambitieuses Même si ça doit durer un an Pour le temps qu'on redémarre Mais clairement mon TP1 est là Mon TPmax est là Sachant que mon TPmax Il ne sera pas en order limite C'est à dire que je veux voir Comment on fait là dedans Parce qu'il y a quand même des chances Vu qu'on est venu le tester une première fois Qu'on explose tout Si on repart Full bull trend Sur des mois Il y a quand même des chances Qu'on explose tout Et il y a un niveau clé Qui est beaucoup plus haut Ici à 19.10 D'accord Autant le TP1 je le prendrais Parce que ça permet de Passer complètement break even Et en petit profit Par contre le TPmax C'est si vraiment on vient Mourir dessus Avec des signaux de sortie Bon ben ok Mais il y a quand même des chances Qu'on aille chercher au dessus Si on repart bull Bien sûr Bitcoin Cash Bitcoin Cash Et bien il a bien break Son triangle qu'on avait vu hier Moi je vous dis que je n'étais pas fan du tout Moi le Bitcoin Cash Je l'ai acheté Je ne me rappelle plus où Je vous l'avais montré Il y avait eu un signal d'achat Pas loin de la zone support Et j'avais un TP1 ici Et un TP2 ici Donc moi je n'en ai plus Déjà parce que je n'aime pas Trop cette crypto monnaie Donc c'était vraiment Elle je ne veux pas la garder long terme Tant pis si ça monte En tout cas Voilà Moi j'ai pu vendre ça et ça Ça consolide en triangle C'est parfait Pour moi on était dans le haut potentiel d'un range La consolidation dessous Ça expose bien sûr à une sortie haussière du range Mais aussi aux fausses sorties On sort On dépasse un peu On échoue Et boum on se ramasse Voilà Moi c'est ce qui me faisait un peu peur sur ça Surtout que je n'étais pas spécialement fan de cette crypto monnaie Donc je voulais bien racheter sur les deux zones rouges qu'on avait vues Mais je ne voulais pas acheter ça Après la sortie en breakout sur petit tuté C'était très joli Donc bravo à tous ceux qui ont pris ce joli trade Ethereum qui suit le trajet Enfin qui commence à suivre le trajet qu'on attend de lui Donc avec des achats dans les zones bleues Ça je vous l'ai montré dans les autres vidéos On voit qu'on est venu pile clôturer sur le niveau clé au dessus Donc la première fois on est venu sur ce niveau clé là On s'est fait rejeter On est revenu le retester pour le casser Et on bloque sur le niveau clé suivant Là on est en train de dessiner une étoile du soir Bon il reste 22 minutes encore Bon et on diverge H4 Alors il faut voir comment on va faire la divergence Est-ce qu'on va juste venir faire quelque chose de ce style là C'est à dire on va faire la divergence à plat Revenir tester cette zone qu'on a quand même testé une fois, deux fois, trois fois En tant que support pour bien la confirmer Avant d'essayer d'aller atteindre des targets plus haut On voit que là on est dans une grosse zone résistante On avait trois résistances d'affilée Si on s'extrait de ça on va vite atteindre 244 Et j'espère vite venir dans cette première résistance aimant ici Donc moi je vous avais dit que j'avais acheté plein d'EOS De plein d'Ethereum dans la zone bleue Et j'en ai racheté au breakout de ça hier Avec un stop dessous les mèches Et cet achat là je le tpererai ici si on y va Et si on n'y va pas, tant pis Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait XML là du coup Qui est bien sorti Là qui est en train de retracer On voit qu'on est sorti, on a cassé cette résistance ici On avait une grosse résistance aimant ici Cette pattern là c'est marrant parce qu'on la retrouve très souvent On casse une résistance aimant On vient buter sur la résistance au-dessus On se stabilise sur la résistance aimant On la casse vers le bas Et on la teste en tant que résistance On fait une fausse sortie Et après on revient en contact une troisième fois Ça crée le triangle Mais c'est marrant, je remarque cette pattern très souvent Et à la troisième fois on la casse Et c'est parti D'accord ? Qui retrouve exactement l'idée du triangle potentiel ici Donc là on voit qu'en briquant cette résistance là On a également cassé cette résistance ici Qu'on est peut-être en train de retester comme support On voit qu'on est revenu dessus Et qu'on a pour l'instant fait une mèche basse Donc pourquoi pas Moi je reste sur mes targets XML D'accord ? Avec un premier niveau clé qui est là Un deuxième niveau clé qui est là Donc 42.68 et 46.81 Et j'en garderai un tout petit peu Pour voir si ça veut aller plus loin De toute façon toutes les cryptos J'en garde un tout petit peu au cas où On moune de l'espace On ne sait jamais D'accord ? Mais ce qu'on voit là Sur tout ce mouvement de XML C'est qu'il y a beaucoup d'activités de Smart Money Alors c'est difficile à interpréter Parce que c'est une activité de Smart Money En cassure de résistance Donc est-ce que c'est une des prises de profit Sur cette zone résistante ici De ce qu'ils ont acheté là Vous voyez là l'activité de Smart Money Bougie bleue, bougie violette C'est possible Mais je trouve ça bizarre Le mieux c'est que ce soit un renfort Ils ont acheté ça Ça a consolidé Ils renforcent ce break là Ce serait parfait Donc si on tient cette zone là Si on tient cette zone ici C'est parfait Ce serait vraiment parfait Ça me permettrait d'aller chercher au-dessus Neble Neblio Neblio, Neblio Ben Neblio, moi je vous l'avais dit hier J'attends cette zone Vous voyez d'ailleurs j'ai l'alerte Qui est là J'attends cette zone pour acheter Si on ne vient pas On ne vient pas Ce n'est pas mon problème Nano Qu'on a vu hier aussi Je vous avais dit qu'on pouvait éventuellement acheter Avec un stop loss Donc hier on devait être par là je pense Je ne sais plus Je ne sais plus Il faut regarder Et qu'il fallait sécuriser Lorsqu'on arriverait sur cette résistance ici Vous voyez qu'on a failli y aller Pour l'instant on n'y est pas Ce qui est bien c'est qu'on avait créé une résistance horaire ici Et qu'on est en train de la tester comme support Donc ça c'est parfait Le stop loss il reste là pour l'instant Et Litecoin Bon ben Litecoin vous avez dit que la résistance aimant elle était là A 56,4 56,7 Donc vous pouvez vérifier sur les vidéos d'avant J'ai rien changé Ben voilà No comment On est venu mécher pile dessus En activant une pattern de prise de profit Voilà Tout simple Moi Litecoin je vous avais dit que je rachetais Si on venait sur ce niveau ici Parce que je trouvais que le risk reward là Il n'était pas forcément énorme Bon on n'y est pas venu C'est pas grave On réagit pile dessus Il y avait un petit short à faire Par exemple Ça c'est du H1 Donc sur du 15 minutes, 5 minutes Il y avait un petit short à faire Pour regarder si éventuellement On avait trouvé quelque chose Non en 15 minutes on n'a pas trouvé grand chose Ah c'est marrant On n'avait pas de vraie divergence en 15 minutes Alors qu'on l'avait bien en H1 Ouf En 5 minutes il n'y a pas beaucoup de liquidité Ouh Et on avait une petite pattern de scalp ici Et on avait l'espèce de triptyque Avec divergence RSI Sur zone clé Avec un petit triangle rouge Pour les petits shorts D'accord Voilà Il y a un petit short à faire Et réaction pile sur la résistance ici Alors attention Ça ne veut pas dire qu'on va tout rejeter Mais en tout cas La réaction sur ce niveau était attendue Moi si j'avais acheté sur cette zone rouge ici Pour un trade moyen terme J'aurais revendu une grosse partie ici Et on regarde rapidement le dash Le dash il a fait une sortie Et là actuellement il en chie un peu Il a pris un joli revers C'est le problème des trades à l'intérieur des ranges C'est que ça fait un peu des mouvements erratiques Bon si vous êtes sorti sur le breakout ici Je pense que votre stop il était à break even Depuis un petit moment Donc bon bah tant pis Vous n'avez rien perdu, rien gagné Et devant l'indécision Bah il faut attendre On voit qu'on a un niveau H4 ici On est en train de mécher pour clôturer au dessus Donc à suivre Et ah bah qu'est-ce qu'elle fait Bitcoin derrière terre Je ne vais même pas regarder Bon ok Bon bah Bitcoin Moi j'attends toujours Ah non mais ça c'est Phinex Attendez Parce que Phinex avec ses mèches de l'espace Bitcoin de Bitstamp Ah c'est mieux Ah c'est mieux comme vu déjà Donc là on avait la résistance Le haut du range ici Qu'on est venu tester plein de fois Petit pullback Et on le casse vers le haut C'est parfait On voit qu'on vient réagir pile entre les deux niveaux clés ici Et que la résistance aimant Elle est plutôt 6681 6733 Donc pareil si vous avez acheté des Bitcoin en bas Bah ça c'est une zone de sécurisation Car on peut tout à fait réagir ici Par contre si on casse ça Bonne nouvelle Bonne nouvelle Mais il y a des chances qu'on fasse un pullback dessus Quoique bon Quand je vois ça Ici je me dis que les pullbacks en crypto Peut-être pas Mais si on casse ça Qu'on pullback dessus C'est très intéressant Parce que là le risk reward après il est très bon Le stop est dessous La prochaine résistance elle est là C'est très joli Voilà je vous souhaite une bonne journée Et pareil en commentaire N'hésitez pas à dire si vous voulez voir certains coins En analyse N'hésitez pas à mettre des petits pouces Qu'il soit bien ou pas bien Ça aide toujours à s'améliorer Et à se faire connaître Merci